Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Là il n'y a rien à équiper non plus Et ici il n'y a rien à équiper non plus Alors ensuite on va Chez Fréja Fréja qui peut apprendre Avec le partisan la pleine lune Ce qui peut être plus que correct Même si je ne sais pas du tout ce que ça fait On ira voir après Ici on apprend Devil Killer ça c'est bon Ici on peut apprendre Tout Doux Et ici on peut rien apprendre non plus Ah voilà ici donc on a Tonifiant Et ici on a Nuit Blanche ainsi que Tueur Donc ça c'est bon Ici on a rien Ici on a rien non plus Et ici on a rien non plus Donc écoutez on reste pas grave On va équiper à peu près tout ce qu'on peut Voilà comme ça Et ça a l'air d'être bon je pense Alors ici est-ce qu'on peut apprendre On peut apprendre Tueur Qui peut être plutôt sympa Vu qu'on va combattre pas mal d'ennemis De type humain Euh Alors on va prendre Couverture au cas où Alors ici qu'est-ce qu'on a Mort vivant Je sais pas du tout Attendez Euh Bon allez on va faire Allez on va faire mort vivante Euh pardon insectoïde Ça ce sera très bon Même si je pense pas qu'on va combattre Des insectes d'ici peu Et voilà là c'est parfait Alors attendez maintenant On va monter donc ces escaliers là Voilà Donc en fait on refait tout le chemin En fait en sens inverse Et le but c'est de retourner Euh Bah tout en haut justement Où se trouvait Euh La chambre de la princesse justement Ou la chambre de la reine Je sais Oui c'est la chambre de la reine C'est vrai que j'assure pas Je me trompe Alors attendez Là on monte là dessus Voilà Là c'est bon Là on renoue En fait je crois que c'était l'autre Voilà Voilà c'est parfait Donc là on va sortir maintenant De la chambre Et voilà par le passage secret On dirait que personne ne nous suit Pourquoi ? Sa majesté a-t-elle fait ça La princesse ? Moi Steiner Je vous donnerai ma vie Pour défendre ma chère Très chère princesse Ça devrait être pareil Pour sa majesté Non ? Tu sais Steiner Je te comprends très bien Euh Jidan Mselle Daga Mselle Daga va continuer à dormir Mais non Elle est juste fatiguée On va la laisser se reposer un peu D'accord Merci Si j'étais resté avec elle Il ne lui serait rien arrivé Je suis désolé Daga Qu'est-ce qui te l'arrive ? Ça ne te ressemble pas à ce que tu es en train de dire Avant dans un moment pareil Tu t'en serais pris à moi C'est pas vrai Pour la première fois de ma vie J'ai compris que Si la colère et la haine sont trop grandes On oublie ses sentiments On peut même plus en pleurer Jidan Ils sont là Ce sont eux Steiner Il y avait longtemps Qu'as-tu fait pendant tout ce temps ? Ne me dis pas que tu t'es accoquiné avec ces barbares Quoi ? C'est nous que tu traites de barbares Tu n'as toujours pas compris à ce que je vois Et voilà je vois que débute un nouveau combat Contre eux Encore une fois On va faire une laitée encore une fois On va utiliser la magie foudre On va lui voler Et on va faire une magie clam Et on va utiliser foudre plus Voilà Jusque là tout va bien Donc encore une fois Contre notre ami Alors je m'étais renseigné un peu Normalement je crois que le nom Justement anglais Oula Elle a fait pas mal de points de dégâts Le nom anglais justement C'est Son nom anglais Enfin dans la version américaine Mais dans la version japonaise Je pense aussi C'est Beatrix Et c'est vrai que je n'ai pas trop compris Pourquoi ils l'ont renommé Comme pas mal de De personnages Ou de chimères Dans les Final Fantasy Qui sont renommés Pour des raisons Assez inconnues Puisqu'ils passeraient Plutôt pas mal en français Donc ça c'est C'est assez étrange Dans les nouveaux maintenant C'est plus trop le cas Parce que vu que Il y a la traduction Justement vocale et tout Ils peuvent plus trop Changer les noms des personnages Mais c'est vrai que dans les Anciens Final Fantasy Pour une raison inconnue Ils changeaient tout le temps Justement Les noms des personnages Alors on va faire un petit volet Donc ça ça a toujours été Le mystère pour moi Le pire c'était je pense Dans Final Fantasy 8 Le nom des GeForce Donc des chimères Justement Qui n'avait absolument Rien à voir avec la version Originale du jeu Pour la plupart Et voilà Donc on refait une attaque On refait une compétence L'été Qui va normalement Soigner tout le monde C'est un peu malheureusement Le seul soin que je possède Est-ce qu'on utilise On utilise un éther Alors on utilise un éther On est fou Voilà jusque là tout va bien L'été ça c'est bon On va faire un sauter On va faire un volet En espérant pouvoir voler Justement Un objet Encore une fois On va faire un foudre plus En plus Steiner qui vient d'éviter L'attaque de notre ami Voilà encore une fois Foudre plus Qui fait beaucoup de points De dégâts On va refaire un volet En espérant pouvoir voler Ce coup-ci L'autre ami Qui a survécu Encore une fois Alors je ne sais plus Si j'ai mis Qu'on utilise un éther Sur lui Ah oui voilà Mais j'ai rien dit Écoutez on est bon Donc là on va pouvoir utiliser Encore une fois Foudre plus Là on va utiliser Un l'été Encore une fois Ça c'est un peu le problème Justement de cette compétence Régène C'est que On ne peut pas en fait L'utiliser Et ensuite voler Puisque Et bien tout simplement Elle dure vraiment pas longtemps Et donc le temps Qu'on fasse un sauter En fait elle est déjà partie Donc ça c'est un peu le souci Voilà encore une fois L'été On va faire quand même Un René Oula elle peut utiliser Soin plus par contre Ça c'est pas très gentil Parce que ça me permettra Enfin ça va faire durer Justement plus longtemps Le combat On va réutiliser Un éther Sur notre ami Fréja C'est vrai que là J'utilise vraiment Beaucoup d'éther C'est Je devrais peut-être pas Ah bah quoi que Attendez le combat A l'air d'être déjà fini Je détruirai Tous les ennemis D'Alexandrie Et voilà Mortimer Et encore une fois On est de nouveau Vaincu Ne revenez plus Jamais par ici Vous êtes bien trop faible Pour espérer me battre Attends un peu Tu es général Tu es général de l'armée De l'armée d'Alexandrie C'est bien ça C'est quoi pour toi Ta mission de général Tu devrais protéger Daga Pardon La princesse Grenat Non D'après toi Qui est Qui est évanoui Sur ce trône Mais C'est la princesse Je vois Sa majesté Sa majesté a donc Mais pour le moment J'aimerais sauver Daga Avant tout Fréja Il va falloir prouver Ton courage Puis-je compter sur toi Pour sauver cette jeune fille Je ne sais pas Jusqu'où va mon courage Mais je ferai tout ce que je peux Pour vous aider Princesse Laissez-moi vous aider Notre sortilège Ne disparaîtra pas Aussi facilement Ce que vous faites Est inutile Princesse Comment vous sentez-vous ? J'ai mal à la tête Je... Que... Daga C'est moi Jidan Tu me reconnais ? Mlle Daga Princesse Oh Vous êtes tous là Qu'est-ce qui se passe ? Ces gens ont enlevé La princesse Grenard Je vois Vous lui avez enlevé Toutes ses chimères Nous les avons Tous enlevées Alors Arrêtez Grenard Et mettez-la dans un cachot A vos ordres Retirez cet ordre Oh On me contredit Votre majesté J'ai pour mission De protéger la princesse C'est pourquoi Je ne laisserai personne S'en prendre à elle Je m'occupe de tout Fuyez Je reste Jidan Partez de... Partez vite Il n'y a pas deux minutes Vous étiez ennemis Maintenant Vous êtes complices Comme c'est intéressant Pile Face Ils m'ont vraiment énervé Massacrez-les sans pitié Mer Fréja Couvre-nous Compte sur moi Allez Daga On y va Princesse Mêlée en pièce Et ça y est Je crois que maintenant Les rôles se sont inversés En fait Notre ami Beat Justement Nous a rejoint Et il va combattre Avec Fréja Justement Contre le monstre Qui a été invoqué Justement Par Pile et face On va faire un sauter Et là On va faire On a vraiment pas mal de Enfin On n'a plus rien Justement Vu qu'on est endormi Mais c'est vrai Qu'on a pas mal Avec justement Billet Justement De D'habilité Très très puissante Puisqu'en fait Toutes les habilités Qui nous ont massacré Jusqu'à présent On peut les utiliser Sur les monstres Donc ça C'est plus qu'intéressant Ah Voilà Donc là On a fait Un choc Ah Quoique Il a déjà mort Bah écoutez On n'aura pas eu le temps En fait De pouvoir utiliser Les habilités Les nouvelles habilités Justement De notre ami Malheureusement Donc voilà On gagne Des gilles On gagne Un rené Et voilà On se retrouve Encore une fois Donc dans l'escalier Avec un monstre Qui va nous Nous agresser Justement Donc le but C'est de nous enfuir Avant que les monstres Nous rattrapent Voilà Donc là On va descendre Les escaliers Ah Par contre Il faudrait peut-être Que je regarde L'équipement De notre ami Daga Pour qui malheureusement Oula par contre Des magiciens noirs Viennent d'arriver Des mages noirs Bon sang On est encerclés Ah malheureusement Je crois que je vais pas avoir Le temps de pouvoir Regarder les équipements De notre ami Daga Puisque Le combat va démarrer Tout de suite Contre les nouveaux Magiciens noirs Donc ceux là En plus d'avoir Des vêtements différents Ils ont aussi des cannes Donc normalement Ça veut dire qu'ils sont Encore plus puissants Que ceux qu'on a affronté A Cleira Par contre On a Daga Donc ça y est On a Justement On a la possibilité De se soigner Maintenant Donc là On va faire Un petit brasier On va faire Un volet On va faire Une brasser plus Je sais pas pourquoi Je pense que Ah non Daga n'est pas encore morte Bon c'est pas grave J'ai rien dit alors Ah ils ont l'air D'être vraiment plus costauds Que ceux qu'on a vaincu Jusqu'à présent En plus notre ami Steiner Rentre en trance Alors ça c'est vraiment pas mal Parce que Steiner Je sais plus du tout Ce qu'elle fait sa trance Mais je crois qu'elle était Vraiment très puissante C'est vrai que je m'en souviens plus du tout Donc on utilise la magie Soin avec Daga Soin sur tout le monde Justement La magie tant attendue Qu'on n'a pas retrouvé Depuis Bah depuis le CD1 En fait Si on y réfléchit bien Parce que c'est vrai Que ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas joué Avec Daga Dans notre groupe principal On avait un peu joué Avec elle Bon vous voyez maintenant Quand on met invoqué En fait on n'a plus Aucune chimère Ça c'est parce que Par rapport au scénario du jeu Voilà Elle a perdu toutes les chimères Alors Avec Jiden On va faire des attaques En plus il vient D'esquiver Justement les attaques Puisque justement C'est un voleur Et un voleur Oula Par contre là On va faire un soin Sur tout le monde Encore une fois Parce que malheureusement Notre ami Daga A l'air d'être En très mauvaise posture Une attaque Avec notre ami Jiden Et là Des magisins noirs Meure Là j'espère Qu'il ne va pas toucher Notre ami Daga Ah c'est parfait On va faire Encore une magie Et ça devrait être bon Là je pense Ah quoi que Notre ami Steiner Fait pas tant de points De dégâts Que ça C'est assez étrange Je ne sais plus du tout Qu'est-ce qu'il fait Comment dire Justement En trance Ça c'est vrai Attendez c'était Sur Daga Un héros massue Ça c'est bon Ici on n'a rien On va mettre Le bandana Qui donne nuit blanche Ici On n'a rien Donc on va mettre Mitridate Ici on a appris Herboriste Il manque bladage La compétence La compétence plus En plus on a Des herbots Qui peuvent apprendre Scan On va les mettre Après pour l'instant On va prendre Compétence plus Ainsi que Vie plus Ou vie Non vie Pardon Pas vie plus Encore Protège de toxiques Et poissons Il protège de morphée Voilà c'est parfait Donc on va continuer A descendre Ouais c'est bon Tout est parfait On va continuer A descendre Ah je crois Que là on vient D'entendre Là des monstres En fait Qui a finalement sauté Et voilà Un combat Contre pas Un mais bien Bel et bien Deux monstres En même temps Donc on va faire Des magies On va utiliser La compétence Brasier plus On va attaquer Et on va Faire une magie De soin Sur tout le monde Puisque notre ami Daga L'air d'être Dans une très Mauvaise posture Malheureusement Voilà donc On utilise La magie Brasier plus Avec notre ami Vibi On va de nouveau Utiliser La magie Magie Clam Avec brasier plus Encore une fois Avec notre ami Steiner C'est vrai que le groupe Commence à devenir Vraiment très puissant Ça c'est vraiment bien Voilà épée Brasier plus Qui va faire Énormément de points De dégâts De dégâts Encore une fois Et encore Imaginez-vous Qu'on a Encore Je crois La première Arme Du jeu Si je dis Pas de bêtises On a la toute Première épée Du jeu Avec Steiner Donc je vous laisse Imaginer ce que ça donne Quand on pourra équiper L'épée Qu'on avait équipée Tout à l'heure Avec qui Il faisait plus De 700 points De dégâts Ça peut faire Très mal Et attendez Est-ce qu'on a appris Ah pas encore C'est vrai que ça c'est le problème Les armes de Steiner Elles ont l'air d'avoir Beaucoup de compétences Qui demandent beaucoup De points de compétences En fait Et Steiner Où il est Allez mon vieux Dépêche-toi On t'attend Puis-je Rester ici Bah Pour quoi faire Beate s'est révoltée Contre sa majesté A qui elle avait juré Fidélité Et bien qu'elle ait tué Ses amis Fréja combat A ses côtés Pour protéger la princesse Et vu la colère De sa majesté Elle les tuera Tous les deux Jidan J'ai une requête A te présenter Oh là Ça s'arrange pas Conduis la princesse Seine et sauve Jusque chez maître Toto Il saura comment Sauver Alexandrie Et y ramener la paix Pas de problème Tu peux me faire confiance Moi aussi Je ferai de mon mieux Monsieur Jidan Monsieur Bibi J'ai entièrement J'ai entière confiance En vous Princesse Adieu Steiner Ils font ça pour moi Exactement Daga Ils font ça pour toi Et pour Alexandrie Et ils vivent pour eux-mêmes C'est pour ça Qu'on peut pas rester ici Pour ça Que tu ne dois pas Mourir ici Tu dois vivre Mais moi je C'est pas le moment De réfléchir Et ce coup-ci Il est seul Mais je crois Qu'on vient de perdre De nouveau Notre ami Steiner Et donc nous ne sommes plus que 3 Alors notre ami Bibi Qui va faire une attaque Et ne pas faire beaucoup de points de dégâts Et voilà Donc nous avons gagné De nouveau ce combat Contre l'espèce de créature Qui nous attaquait Et on a perdu Comme vous pouvez le voir Pas mal de membres De notre équipe Jusqu'à présent Puisque En quelques En quelques minutes On a perdu Enfin on va dire Disons Si on compte Le dernier épisode On a perdu Quina On a perdu Fréjean On vient de perdre Steiner Allez on fonce Donc c'est vrai Que notre groupe Malheureusement Commence à devenir Un petit peu Un peu vide En fait Ça va Vous y arrivez Il m'en faut plus Pour Et on se retrouve De nouveau Avec Fréjean Ainsi Que Bibi Justement Et on va Peut-être Essayer D'utiliser Ses compétences Ce coup-ci Et on va pas finir Endormi Justement Voilà Alors attendez Donc avec Fréjean On va faire Je pense Une attaque On va faire La lame Ici Et on va faire Le choc Donc j'aurais peut-être Du faire une attaque Comment dire Bah qui fait des attaques Sur tout le monde Sur tout le monde en fait Parce que là c'est vrai Que ça touche Qu'un seul ennemi Cette attaque là C'est un peu le problème Alors on va faire maintenant Des attaques Tout simplement Voilà Donc on a gagné encore Des points d'expérience Fréjean vient de monter D'ailleurs d'un niveau On a gagné Deux ronets Ainsi que des gilles Donc jusque là Tout va bien Il était temps Il est trop tôt Pour se relâcher Beat Fréjean Steiner Adelbert Steiner Capitaine des Brutos Je viens vous prêter Mains fortes A vos deux admirables Personnes Plus tard les présentations Et voilà Encore un combat Contre deux monstres Comme ça Alors attendez C'est l'habilité Femme par exemple C'est justement Contre Justement De tous les ennemis Si je dis pas de bêtises Et en fait Ce qui nous avait tué A chaque fois A Blue Messias Et bien sûr Quand on l'utilise Tout même Ça fait beaucoup Moins de points de dégâts Ça c'est toujours Comme ça Dans les jeux En général Quand on combat Un personnage Qui va ensuite Venir dans notre groupe Il est souvent Beaucoup plus fort Quand on le combat Que quand il vient Dans notre groupe Ce qui est un peu Ridicule Ou des fois C'est l'inverse Aussi Comme dans FF8 Avec Steiner Pas avec Steiner Avec Cypher Justement Qui est Plutôt puissant Quand on joue avec Et qui au final N'est pas tellement Quand on le combat Par la suite Voilà Donc là On redescend Non on va pas faire D'équipement On va juste Maintenant Retourner à la route De la Gourgogne Justement Pour aller Chez Maître Toto Qui se trouve A Traino On est piégé Et je crois Qu'en fait On va se faire Avoir Par le même piège Nous avons encore eu La vue La vue est toujours Aussi belle Venez vous battre Sale lâche C'est là Notre façon De faire Vous ne nous dérangerez Plus Ça marche pas A tous les coups Désolé de t'avoir Fait attendre Jidan Frank Et je crois Que notre ami Frank Est de retour En fait Justement Voilà Frank Par ici Attends Laisse moi le temps De me remettre Mais si on ne se dépêche pas Jidan et Daga Vont être en danger Daga C'est qui La nouvelle conquête De Jidan Je veux dire C'est vrai que t'es pas au courant Hein Qu'est-ce que tu racontes Je comprends rien Plus vite Frank Voilà Voilà Notre ami Frank Est maintenant Défigé Justement Grâce à l'aide De notre ami Marcus Et ils sont venus Nous aider Et quand j'ai su Ce qu'il se passait On a rappliqué Aussi vite Qu'on a pu T'es vraiment un type bien L'arrêt de la gorgogne Est juste à côté Frank Marcus Je Plus tard Les remerciements Pour l'instant Partez Vite Vous n'avez plus Beaucoup de temps Je te revaudrai ça Frank Allez On y va Et voilà On se redirige donc Vers la route De la gorgogne C'est par là Que vous êtes arrivés Daga Qu'est-ce qu'il y a C'est rien C'est normal Après ce qu'il s'est arrivé Voilà quelque chose C'est ça la gorgogne On va monter dedans C'est pas le moment de traîner Montez Daga Que Que dois-je faire On y pensera plus tard Pourquoi ils sont restés D'après toi Parce qu'ils le voulaient Parce qu'ils devaient se battre Billet Fréja Marcus Frank Et même Steiner Ils sont tous pareils Tu dois respecter leur volonté C'est tout ce que t'as à faire On est parti Dites Dites Où on va Pour l'instant On va à traîneau Après on verra Qu'est-ce que c'est Mais c'est Je crois que nous allons en fait Voir Un Vieil ami à nous C'est son prédateur C'est ça Fais attention Il n'est pas comme avant Et je crois qu'en fait Nous allons battre Une version améliorée Du serpent Qu'on avait battu Dans la route de la Gourgogne Il y a quelques épisodes Justement Donc ce coup-ci Il devrait être Beaucoup plus fort Et ce coup-ci Il ne devrait pas fuir Justement comme l'autre Avait fui à l'époque Donc on va essayer De le voler Voilà On va le voler On va faire la magie Brasier Sur lui Et notre ami Daga Est devenue toute petite Donc normalement Quand les gens Sont tout petits C'est qu'ils sont Beaucoup moins forts Justement Et ils tapent A un point Deux dégâts Ça c'est Justement C'est la compétence Ah tiens Giladaman Ça ça peut être pas mal Je crois que C'est une armure Si je dis pas de bêtises Et ça peut être Plutôt intéressant En plus Notre ami Bibi Fait beaucoup De points de dégâts On se prend Un foudre plus Dans la tronche En plus C'est sur tout le monde Attendez On va refaire Un brasier C'est vrai Que j'aurais dû Peut-être faire Des bladages En fait A la place De Carapace Puisque Carapace Ça protège On va tirer Un cannon Oui Carapace Ça protège Des attaques physiques Mais il a rien De faire Beaucoup d'attaques Magiques Donc on va faire Un petit soin Sur tout le monde Là on va faire Un volet Encore une fois Avec un peu de chance On aura déjà Tout volé Là encore une fois Un brasier plus Vol raté Mais je crois Qu'on a vraiment Tous les gros gros items Que le monstre Pouvait donner Je crois pas que On va utiliser Un petit éther Sur notre ami Bibi On va utiliser Encore une fois La compétence Voler avec Jidane On va utiliser Une potion Sur Jidane Voilà notre ami Bibi Qui reprend Tous ses MP Puisqu'avec la compétence Herboriste On gagne 300 MP Voilà un René Si ça se trouve En fait c'est la dernière chose Qui me manquait On va faire un soin Sur tout le monde On va refaire un volet Avec notre ami Bibi On va faire un stock Voilà avec notre ami Daga On soigne tout le monde Malheureusement Ses soins sont Beaucoup moins puissants Parce qu'elle est petite Ah mais voilà Rien à voler Donc c'est parfait En fait on avait tout volé Dès le début Alors ici Qu'est-ce qu'on fait On fait un soin Oui on va faire un soin Puisque là il utilise Brasier Pas brasier Foudre plus Pardon Et avec notre ami Jidane On va faire des attaques Normalement notre ami Bibi Il a stock sur lui Donc il peut faire Des magies plus puissantes Protection Protection c'est quoi ça Ah zut Je crois que quand il est en protection En fait il ne faut pas l'attaquer Et malheureusement Je crois qu'on avait déjà mis en fait Une magie Pour qu'il utilise une magie Avec un peu de chance Les magies c'est pas considéré Comme des attaques physiques Tiens c'est vrai qu'on n'utilise jamais En fait les compétences de voleur Je me demande ce que ça fait Un mépé Écoutez on va essayer Brasier plus Ah bah tiens ça lui a mis Comment dire Le debuff aveugle Justement Qui réduit considérablement Sa précision Et donc il devra avoir Beaucoup plus de mal à me toucher Enfin même s'il aura Beaucoup plus de mal tout court Puisqu'il est déjà mort Mais Et voilà On a gagné le combat Contre le boss Et on a gagné 7 points de compétence Et on vient d'apprendre Des compétences A notre ami Oula Notre ami Daga Elle prend beaucoup de compétences On a gagné beaucoup de gil Des éter Justement pour ceux Qu'on a utilisé dans le combat Et voilà Elle bouge Elle se traîne un peu non Et accélère La pauvre Elle a encore peur Elle ne peut pas aller plus vite Ah pourquoi Elle accélère Tu vois quand elle veut Elle peut Tu te trompes Jidane Regarde Et je crois Que nous sommes poursuivis Encore une fois Par le monstre Puisqu'il n'était pas mort Il nous suit Ah non A cette vitesse Nous allons rater Traîneau Et voilà Je crois que nous arrivons A Traîneau Et voilà Nous arrivons à toute vitesse A Traîneau Je crois Qu'on vient de dépasser L'arrêt Bon sang Et on peut même pas descendre Jidane Devant Quoi Ah La route On va tomber On se calme Une sortie Bah écoutez Je crois Que Nous sommes enfin arrêtés Merde Votre majesté Vous nous gênez Allez Laissez nous passer J'ai ordre De ne pas vous laisser Entrer dans la chambre De sa majesté Donnez moi votre message Et je le passerai A sa majesté Donnez moi votre message Ceux que nous avions l'ordre D'appeler Sont arrivés Tout à l'heure Pouvons nous les laisser Passer ici Je vais demander La permission A sa majesté Restez là Votre majesté Bien Dites leur De venir voir Sa majesté Ce n'est pas la peine Que vous reveniez Qu'est-ce que cela veut dire Sa majesté Est en colère Est en colère Contre vous A cause du pendentif Elle ne veut plus Vous voir Allez leur dire De venir voir Sa majesté Vite Oh non Qu'est-ce que nous allons faire Sans l'appui De sa majesté Nous ne pourrons plus Rester au château En tout cas Il faut vite Aller les appeler Et je crois Que la reine Brunet A encore Quelques plans En tête Oh Quel beau spectacle T'es qui Laisse-moi passer J'ai des ordres De sa majesté Pousse-toi Je suis pressé Soyez bien poli Devant sa majesté Quoi Tu parles Pour qui tu te prends Je n'ai jamais raté Aucune proie On m'appelle L'ami La belle chasseur Chasseresse Ne l'oublie pas Oh Votre majesté Je suis très heureuse De vous voir Vraiment heureuse De vous voir En si bonne santé Arrête de me parler De cette façon J'ai l'impression Que tu ne connais pas Les bonnes manières Mais votre majesté Est-ce que vous m'aviez appelé Pour m'apprendre Les bonnes manières Surveille ton langage Je vous ordonne D'accomplir deux missions Primo Récupérez les pendentifs Que Grena a emporté Dans sa fuite Secondo Tuez le mage noir Qui accompagne Grena Il est vêtu de bleu Comme eux Qu'est-ce que c'est Que ces hommes Ce ne sont pas des hommes Ce sont des golems Sans âme En ce moment Il y a des mages noirs De mauvaise qualité Qui se baladent un peu partout Il faut les récupérer Avant que d'autres pays S'y intéressent Je sais que les affaires Du château ne me regardent pas Mais Si la princesse Grena nous résiste Surveille ton langage Tu dois récupérer Le pendentif D'accord Je pourrais donc utiliser Cette arme Je vais régler Ces missions plus vite Que ce grand gaillard Permettez-moi de me retirer Majesté J'ai entendu dire Qu'un homme Avec une queue Agissait de concert Avec la princesse C'est vrai Ce singe Il me gêne tout le temps Si tu le tues Je te récompenserai J'étais sûr Qu'il serait avec la princesse J'en fais mon affaire J'accepte votre offre Votre majesté Votre flotte va passer Sur le littoral La rose rouge Est prête à appareiller Ce moment est en fait arrivé Allez Il est temps de partir Ah 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 oui Je crois malheureusement Que notre tête Est de nouveau mise à prix Comme pour les valsers La seule différence C'est que ce coup-ci Ils nous veulent Mort ou vif Dac le roc Mer Je Bibi Nous sommes sauvés Où sommes-nous ? C'est Pinacle Rock Pas loin du château De Lindblom Pinacle Rock Lindblom La gorgogne Nous a amenés jusqu'ici Où est Fréja ? Où sont Steiner et Beat ? Et puis Où est Jidan ? Il se promène Près d'ici Daga T'es réveillé ? T'es pas blessé ? Jidan Où sont les autres ? Je sais pas On est arrivé Vraiment loin Mais ne t'inquiète pas trop Les tentes Thalas Nous aideront Bientôt le jour Va se lever C'est possible Qu'ils nous cherchent À Treno En ce moment Est-ce que nous pourrons Prêter un vaisseau A Lindblom Une fois à la porte sud Treno N'est plus très loin C'est vrai Un ennemi Il dépend de vous Que je sois votre allié Je m'appelle Ramu Il me semble connaître ce nom Dans la bibliothèque du château J'ai trouvé votre nom Dans un document historique Sur la magie chimérique Êtes-vous Ramu Le terrible Sais-tu que ta magie chimérique A détruit Kleyra Une chimère est toujours fidèle A la volonté de celui Qui l'invoque La magie chimérique A provoqué un accident tragique Car son utilisateur Était trop avide Oh non C'était ma mère Je ne savais pas Ce qu'elle faisait Mais Moi Je ne sais qu'être protégé C'est pas de ta faute Daga Ils sont toujours avec toi Alors Ils sont restés là-bas Je ne le savais pas Certes Ce n'est pas toi Qui a détruit Kleyra Je n'aurai qu'une question Qu'est-ce que tu vas faire Si j'étais plus forte Si je pouvais contrôler Mes chimères Je vous en supplie Prêtez-moi votre force Veux-tu encore Faire des bêtises J'avais peur De la magie chimérique La magie chimérique Est redoutable Mais J'erre dans le monde Depuis que j'ai perdu Mon dernier hôte Il a déjà très longtemps De cela Je vais te faire passer Un test Pour voir si tu es Vraiment digne D'être mon hôte Mes cinq doublures Sont cachées Dans cette forêt Chacune d'elles Porte un élément De l'histoire Du héros Trouve les cinq éléments Et construis une histoire Si ton histoire me plaît Je te prêterai ma force Pardon Je vous empêche d'avancer Pas de problème Daga Je vais aussi t'aider Mselle Daga Jidan Bibi Merci Et voilà Nous arrivons dans une nouvelle forêt Avec un mog Donc nous allons sauvegarder Et nous allons finir l'épisode Puisque On est là depuis Pas mal de temps Ensemble Alors voilà J'espère que Cette vidéo vous aura plu Donc n'hésitez pas A mettre un pouce bleu Si vous avez aimé N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Pour ne manquer Aucun des prochains épisodes Et voilà Bonne journée à tous Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada